Vous savez, il y a quelques jours de cela, depuis la semaine passée, le CNT à la tête d'Ansa Kourouma sont entournés à l'intérieur du pays pour tromper les Guinéens. Cette campagne de vulgarisation de l'avant-projet, au fait, ce n'est même pas d'expliquer aux gens ce qu'ils ont mis en place. Mais cette campagne de vulgarisation de l'avant-projet est devenue la campagne pour Mamadou Doumbouya. A l'intérieur, d'abord, ils ont dit à Conakry, aux partis politiques, oui, il faut sensibiliser les Guinéens sur les avantages de la nouvelle constitution. Mais aujourd'hui, ce qui se dit sur le terrain, c'est autre chose. On demande, on distribue de l'argent. Imaginez le CNT dans ça, a décaissé 65 milliards de nos francs. Plus de 6 millions de dollars, juste pour leur tournée là. Et ils sont en train de demander les gens à adhérer. Et vous voyez le Sérac de Ousmane Gawal créer des mouvements de soutien. Des milliards sont sortis qu'on nomme Mamadou Doumbouya. Tous ceux qui sont en train d'induire Mamadou en erreur, c'est eux qui nous ont dit ici qu'il faut tirer les leçons du passé. Ils ont renversé le pouvoir d'Alfa Kondé devant tout le monde ici. Ils n'ont rien apporté. Mais dans ça, Kourou Magran, vous serez le gros perdant. Vous serez le gros perdant dans ça. Vous serez le gros perdant. Les partis politiques, les leaders politiques n'accepteront pas. La jeunesse guénéenne n'accepteront pas. Soyez rassurés. Les gens sont calmes. Mais à partir du 30e, le 1er, vous allez voir. Quand la Guinée, qu'à boulamane, à boulamane. Qu'à yalamane, à yalamane. Mais tout ce que vous êtes en train de faire, ça ne marchera pas. Ça, on vous le dit. Les gens ont compris. Vous êtes sortis, vous avez pris des milliards, 65 milliards, pour aller en tournée. Au lieu d'aller parler de la nouvelle constitution, vous parlez de la candidature de Mamadi. Le soutien de Mamadi. Mamadi est qui ? Mamadi est qui par rapport à ces millions de Guinéens ? Mamadi dépasse qui ? Dans l'armée. Mamadi a fait combien d'années dans l'armée ? Mamadi a fait quoi ? Mamadi a douané quoi à la Guinée ? Voici la vérité. Mamadi avait dit ici devant tout le monde que le peuple de Guinée n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Oui, lui-même il a dit que c'est la chose publique. Ça nous appartient, c'est pourquoi nous parlons. Ne vous fatiguez pas. Walloy, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez même pas. Amoudanguima, Khaowa, ne payez même pas les fonctionnaires. Mamadi va respecter sa parole. Mamadi. Tu vas respecter ta parole. De gré ou de force, tu vas respecter ta parole. Voilà. Attendez, je vais... On va les rappeler. S'ils ont oublié, s'ils ont la mémoire courte, voilà. Bonjour et bienvenue dans l'entretien RFI France 24 qui est toujours... Partagez au macrimon. ...conakry qui nous reçoit aujourd'hui avec comme invité spécial, le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, Alain. Il y a quelques mois, deux mois exactement, vous preniez le fauteuil de chef d'État, vous renversiez le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Écoutez, hein. Pourquoi l'avoir renversé ? Vous qui luttevez votre place ? Vous savez, Alain, depuis plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements dans nos institutions liées souvent à la tension sociopolitique dans notre pays. Et les Guénéens ne se regardaient plus comme des frères. Ils se regardaient comme des adversaires politiques. La garantie financière de notre pays nous a poussé à prendre nos responsabilités. Et la responsabilité qui est grande pour nous, d'abord, je dis depuis le 5 septembre, qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant parce qu'on ne s'aimait plus. Mais vous apparteniez à ce régime-là. Vous parlez de s'aimer, Mamadi Doumbouya. Qu'on le veuille ou pas, le président Alpha Condé, c'est une personnalité. Président de la République, 11 ans. Est-ce que vous avez un respect pour le président Alpha Condé, Mamadi Doumbouya ? Point d'interrogation. Le président de l'UFDG, Anad, Elad Seloudalé. Est-ce que vous avez un respect pour Seloudalé ? Le président de l'UFR, Sidiatouré, qui a été premier ministre ici, dans ce pays, Mamadi Doumbouya, vous avez un respect pour ces gens-là ? Quand tu dis les Guénéens ne se regardaient pas, toi, tu as appelé Seloudalé. Tu as appelé le président Alpha Condé, tu as appelé Sidiatouré ? Moi, je vous ai dit, Mamadi, non, mais franchement, Mamadi est décevant, quoi. Bonne l'œil. Seloudalé, Alfa Condé, vous n'avez pas vu ça ? Depuis le 5 septembre, il faut qu'on compte. Vous preniez le 5 septembre, il faut qu'on commence à s'aimer comme avant, parce qu'on ne s'aimait plus. Mais vous apparteniez à ce régime-là, vous avez servi, Alfa Condé, vous n'avez pas vu ça, vous n'y avez pas participé, vous ne vous sentez pas un peu, on va dire, comptable de tout ce qui se passait ? Vous savez, ça fait plus de 10 ans, que j'ai décidé de laisser femmes et enfants par amour pour mon pays. J'ai laissé l'Occident pour venir servir mon pays. Et pour moi, la Guinée, elle est grande. Ce n'est pas lui qui vous a fait revenir au pays ? Non, j'ai décidé tout seul de venir en Guinée. Et pour être clair avec vous, le professeur Alfa Condé, qui a été président de la République de Guinée, on s'est vu deux fois. La première fois qu'on s'est vu, c'était le 10 octobre 2018, pendant les fêtes de l'indépendance de la République de Guinée. Et après ça, on s'était vu dans une cérémonie lors d'un décès. Je suis venu par amour pour mon pays. Je suis venu pour servir mon pays. Et je pense que la loyauté entre le pays et un homme, le choix est vite fait. Je pense que la loyauté entre un homme, et la République, ce choix, c'est rapide. La Guinée, la loyauté entre un homme, un individu et la République. La Guinée, depuis qu'elle a pris la Guinée, le 5 septembre, vous les militaires, le ravitaillement, on a mis des taux. La souffrance, les leaders politiques, les partis politiques, voici la vérité. La loyauté, vous portez la tenue pour la République, pas pour Mamadi de Mbouyade. Aujourd'hui, ils sont en train de, l'armée guinéenne aujourd'hui, envoyer les gens à la retraite. C'est-à-dire, radier les gens, même pas la retraite. Radier les gens à Nékené pour eux, la Guinée, ça les appartient. Quand est-ce vous allez vous réveiller? Quand est-ce vous allez comprendre? on a quitté sur TikTok. Voilà. C'est-à-dire, je ne suis pas venu pour servir un homme. J'étais venu pour servir la République de Guinée. Et en tant que soldat, je pense que ma mission était de servir la République. Pour vous, la coupe était pleine. Vous en aviez assez. Oui, quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays, il y avait tellement de violences politiques que ce soit aussi de la gabégie dans le pays qui nous a poussé. hé, 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 moi m'a dit, hé, là, il m'a dit. Oui, la situation sociopolitique, la gabégie. Vous avez endetté le pays aujourd'hui. Plus de 2 milliards de dollars. Après avoir dépensé plus de 2 milliards, c'est-à-dire au trésor, vous arrivez, il y avait de l'argent. Moi m'a dit, gabégie. Les 2 milliards qui étaient dans les caisses, vous avez fait avec ça. Les 2 milliards que vous avez pris aujourd'hui, achetez les armées. Ça, c'est pas gabégie. La guiné, c'est un terror, je m'a dit. Ça, là, pour toi, là, toi, ton régime, là, on fait disparaître les gens. Fermez les médias. Ça, là, c'est la démocratie. Il m'a faussé, je m'a dit, wouh, il m'a faussé. Elle a dit ton honneur, en fait. Elle a dit ton honneur. Nika Nyaé, préparez ta retraite, comment partir, comment fuir. Je m'a dit, wouh, c'est bon pour toi. Mais toute personne qui te dit, oh non, il n'y a rien. Hé, vous n'allez pas tuer 13 millions de Guinéens. Vous n'allez pas tuer 13 millions de Guinéens. C'est ça, la vérité. C'est le pouvoir du peuple, je m'a dit. Nika Nyaé, t'as mieux pour toi. Devant l'histoire et devant le peuple Guinéens à prendre nos responsabilités de soldats. C'est celle qui est de défendre l'intérêt de notre pays. Et c'est comme ça aussi, les éléments des forces spéciales là aussi. Vous savez, je vais dire aux éléments des forces spéciales, Maman dit, si tu veux, il faut continuer à diviser Baba et Mokhtar Spartacus parce que tout est fait exprès. Mais Maman dit, c'est ton problème. Le moment venu, toute l'armée, même ceux que vous êtes en train de recruter là, ils vont se donner les mains pour sauver la République. Parce que ton discours, tu l'as dit, la loyauté entre un homme et la République, que ce choix est rapide. Maman dit, ton enseignement là, moi je vais toujours continuer à enseigner l'armée guinéenne pour qu'ils comprennent ça. Parce que, malgré tout ce que le président Alpha Condé a fait pour vous, les forces spéciales n'existaient pas. Il t'a donné cette force, la force que tu as pris pour renverser le président Alpha Condé, c'est lui, c'est lui qui a accepté de signer les décrets de la création des forces spéciales. C'est lui qui a accepté d'acheter les armements pour les forces spéciales. Mais malgré tout, tu l'as renversé, tu l'as humilié. Et tu n'arrives même pas au cheville du président Alpha Condé. Le sac de riz au temps du président Alpha Condé, 230 000, nous sommes à plus de 315. Le nombre de travailleurs à la fonction publique, vous avez mis 19 200 et vous continuez. D'ailleurs, vous avez radié combien de personnes ? Je me disais, il y a un homme qui m'a dit que l'on ne va pas voir venir. Je me disais, écoute, Alpha Condé aujourd'hui est en prison. Non, attendez, je ne vais pas attendre. Quand est-ce qu'il sera libéré ? Donc pour moi, quand les élections sont libres et transparentes dans ce pays, est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat ? Voilà. Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les guinéens, avec l'inclusivité et à quoi que ce soit. Où est l'inclusivité ? Lorsque vous êtes là à exclure des grands leaders, les leaders du RPG en prison, le leader de l'UFDG, Anad, Elaselodale, exclut, le leader de l'UFDG, Sidiatouré, exclut, ainsi de suite. Mamadi, tu n'as pas respecté ta parole. Mamadi, le peuple de Guinée ne peut pas renouveler cette confiance. Tu as échoué, Mamadi. Tu es pire. Tu dois partir. Mamadi, c'est ça la vérité. La transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, par le communal, à la initiative et présidentielle pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. parce que le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Donc, moi, est-ce que... C'est pourquoi quand je vois les petits communicants du CNR de parler, non, 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 c'est eux qui ont appelé Alain Fouca, ils disent je vais être encore plus clair. Voilà. Que le peuple n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Oui. L'État, c'est pour tout le monde, tous les Guinéens. Mamadi, l'argent que tu as, il faut aller profiter comme Sekouba est parti. Tu vas aller en France, l'argent que tu as, la vie que tu n'avais pas avant, tu vas aller profiter. Mamadi, on te trompe. Tu ne peux pas être Kagame. La Guinée, nous n'avons pas l'histoire du Rwanda. Tu ne peux pas être comme Paul Kagame, Mamadi. Les hommes forts sont tombés. Blaise Kompahouré est parti, non? Les Robert Guéhi, tous ces gens-là, ils étaient forts que vous. Les Dadis, ils étaient forts que vous, Mamadi. Tu as trompé tout le monde. Tu penses que, oui, tu t'es assis, c'est parce que tu avais trompé tout le monde. Mamadi, il faut étier, il faut étier, il faut étier, mais il y a senti. C'est quand les leaders, on va appeler, le peuple, tu vas comprendre. Tu vas dire, fermez les médias, c'était zéro. Les gens étaient calmes. Je te dis, les leaders politiques, ils sont dans leurs droits. S'ils font des manifestations, ils appellent à des manifestations. Avant le 30e, les gens diront que vous-même, vous aurez l'argument de dire à la communauté internationale, voilà, mais Mamadi, il y a eu quelle crise ? Il n'y a pas eu de politique. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de crise politique pour dire, les leaders ont appelé à la désobéissance avant le 30e décembre. Ils vous ont laissé le plein pouvoir. Le gouvernement, c'est vous. L'administration, c'est vous. Mamadi, tu voulais que, Wallah, tu vas sentir. Non, non, tu vas sentir. C'est-à-dire, ceux qui étaient opposés hier, le RPG arc-en-ciel et l'UFDG. Vous, vous venez, vous vous opposez. C'est-à-dire que, le président, le président, c'était l'UFDG. Mais vous, vous venez, c'est-à-dire, vous voulez plus de problèmes. C'est-à-dire, tous ces partis politiques, que vous n'avez rien compris. Les gens sont calmes. Vous allez le sentir à partir du 30e. Et je sais que les bonnes personnes dans l'armée n'accepteront pas. Tu n'as rien vu d'abord. Wallah, Mamadi Dibouri. Je te jure, tu vas fuir. Mamadi Dumbuya. Dans la Dibouri, quand j'ai mon amie, vous pensez que vos karamokos, vos féticheurs, qu'ils peuvent quelque chose. Des affamés comme ça, vous-même, vous les donnez à manger. Eux, ils sont venus avec quoi ? Mais vous ne voulez pas croire aux réalités du pays. La souffrance des Guinéens. La Guinée, Katorokia Nagato. Lorsqu'on met 29 200 personnes à la retraite, vous radiez des militaires. Vous ne pensez pas ? Pendant que vous, vos enfants, vos familles sont à l'étranger, les enfants de Amara, au Canada, aux Etats-Unis, ici, les enfants de Idi Amin, en France, la femme de Bala, les enfants de Bala, tous les directeurs ont leurs enfants à l'étranger. Vous voulez l'argent du contribuable Guiné pour entretenir vos familles. Pendant ce temps, ceux qui ont servi le pays dignement, qui n'ont pas triché, tous ceux-ci sont en train de souffrir. Autant même que je suis en train de mouiller que je suis en train de mouiller. La durée de la transition doit être définie. Le programme de la transition doit être aussi par l'organe législatif. Vous avez dit par la CNT. On comprend que ce soit la CNT qui décide de la durée de la transition. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, il n'y a pas longtemps qu'il y a un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa Dalis Kabara. Et ça s'est mal terminé. Ça s'est mal terminé. Ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Ntumbuya va s'en aller ? Est-ce qu'on peut croire en vous ? Vous savez, en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Et en même temps, nous avons 5 ans. Eh, Mamadi, en tant que soldat, nous tenons à la parole donnée. Mamadi, tu as dit le 30e décembre. Je vous ai dit le reste, ça va être du cinéma pour nous. Eh, non, franchement, je suis fier des leaders politiques. je suis tellement fier de nos leaders politiques. S'ils avaient appelé à des manifestations, c'est-à-dire, on les a donné trois dans le plein pouvoir. Les partis politiques n'ont même pas exigé qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Le CND, ils les ont laissés. Maintenant, Mamadi, wow, même la communauté internationale, la peine à la désobéissance à partir du 1er janvier. Mamadi, le monde entier, c'est-à-dire tous les ambassadeurs partout dans le monde, on va les chasser. à commencer à New York ici. À commencer à New York ici. On va chasser le consul d'ici. Si vous voulez appeler la politique. Nous, nous sommes des Guiniens. D'abord, l'ambassadeur des États-Unis. Eux-mêmes, ils avaient dit qu'ils allaient être très contents. C'est pourquoi je demande aux leaders politiques de commencer à mettre des vrais lobbies en place, de commencer à faire des démarches, de commencer à faire des démarches, d'alerter la communauté internationale, l'Union Européenne, les Nations Unies, les États-Unis, pour leur dire qu'à partir du 30e, que eux, ça c'est leur métier, les leaders politiques, qu'ils ne négocieront rien du tout. La seule chose qui sera sur la table, c'est le départ de Mamadi Doumbouya. On les a donné la chance du dialogue, on les a donné la chance de parler, mais comme ils pensent qu'ils sont plus bénis que le reste des Guinéens, c'est les armes qu'ils ont achetées là, ils n'ont rien compris. Les grands dictateurs sont tombés avec les armes dans la main des grands militaires. Blaise Comparo est tombé de l'autre côté. El-Bechir est tombé. Ok ? Géhu Robert, il avait tout, il est tombé. Donc, Mamadi Doumbouya, tu n'es que, ça dit le CERN ne devraient être que des petites personnes, des petits militaires. Vous ne voyez pas vous courir derrière Paul Kagame parce que vous n'avez rien dans la tête. Vous, vous allez défendre quoi ? Vous, vous courez derrière Paul Kagame. La Guinée doit courir derrière le Rwanda. La Guinée, avec tout ce que nous avons, comme les hommes, les ressources humaines, est-ce que nous, nous devons courir derrière le Rwanda ? Mais c'est parce que vous n'avez rien dans la tête. Voilà. On dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Lorsqu'on a des toccards, des gens qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont pas d'expérience à la tête du pays, oui, vous allez courir derrière Paul Kagame, prendre le nom d'un pont pour donner à Paul Kagame. Qu'est-ce qu'il a fait pour la Guinée ? Lorsque j'entends, oui, Ouya Sanda allait signer des accords, vous allez signer quel accord avec le Rwanda ? Qu'est-ce que le Rwanda peut faire pour la Guinée ? Dites-nous. Aujourd'hui, vous prenez les diamants de la Guinée pour envoyer dans les raffineries. Hein ? Dors au Rwanda. Regardez-moi des gens comme ça, vous n'avez rien compris. Elle m'a fausse signer. Elle m'a fausse signer. Vous n'avez rien compris d'abord. Vous n'avez absolument rien compris. Voilà. Ce n'est pas nous qui avons dit que tu vas partir, c'est toi-même. Donc, famille, je vais vous laisser. et restons unis. Voilà. Il ne reste que quelques jours. Même pas, ce n'est plus question de mois. Parce que le mois de décembre, après le mois-là, c'est fini. Après ce mois-là, c'est fini déjà. Le mois de décembre, ils doivent préparer leurs bagages. Et comme l'a dit, les forces vivent, restez déterminés. Moi, je vous ai déjà dit, ils ont déjà leur plan. Eux, ils pensent que non, 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 viens, on va dessous, tant, tant, tant. Ça, c'est dans la bouche, mais c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide. Les gens pensent qu'on va rester dans ça. Il dit Amin, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Vous n'avez rien compris. C'est quand le peuple va se lever, vous allez sentir que le gardien qui est derrière toi, lui, ce n'est pas un bâtard. Mamadi, c'est là que tu vas comprendre que les forces spéciales aiment la Guinée que toi, que la Guinée ne va pas brûler à cause de toi, Mamadi. Les éléments des forces spéciales, ce n'est pas de maudit parce que tu l'as dit, la loyété entre et non et la République. L'armée là, les tenues là, c'est avec l'argent des contribuables guinéens. Mamadi, tu n'as pas d'usine. Tu n'as pas d'entreprise, tu n'es pas enseignant, tu n'es pas professeur, tu n'es pas agronome, tu n'es pas formateur. Les forces spéciales, c'est les Toubabous qui viennent les entraîner. Mamadi, tu as formé qui ? Ceux dont, d'après toi, que tu as formé, tu les as mis où ? Ils sont où ? Tes éléments. Le premier groupement de forces spéciales, ils sont où ? Mamadi, argumenter, les émoi qui est devant vous là. Cherchez à partir. Prenez tout ce que vous voulez, vous allez partir. Mais vous n'allez pas détruire Simandou devant nous ici. Non, Simandou, allez-y voir mes premières vidéos. dans le début du coup d'État, j'avais toujours mentionné Simandou. Je savais que Simandou était visé. Mais il y a un peu, il a démissé le 4e civile. T'es petit, parce que la Guinée nous met les bottons. C'est tout le monde. La souffrance là. La souffrance là. Les gens sont fatigués, Mamadi. Les gens sont fatigués, tout le monde. Les militaires. Regardez. 500, plus de 550 personnes. On les radie. 700 personnes, il y a quelques mois de ceux-là, radiez. Vous, vous êtes qui ? Vous, vous êtes qui pour radier ces gens-là ? Vous êtes qui ? Le pays vous appartient. Le titre foncier, c'est pour vous. Idiamine se lève. 1, 2, 3. Radie. 1, 2, 3. Les recrutements. Vous pensez que c'est une entreprise privée ? Vous recrutez les gens comme vous voulez. La République, comme l'a dit Mamadi, la chose publique, ça appartient à tout le monde. La Grecasse, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour vous. Mais comme vous voulez sentir les propriétaires, à partir du 1er janvier, ne trouvez pas de solution. Restez dans votre folie de tourner la vulgarisation de l'avant-projet. Prenez, videz les caisses de l'État. Vous n'avez rien compris. Et on vous a déjà dit, aucune institution financière ne va vous donner quoi que ce soit. Ça, c'est fini. Soyez rassurés. Soyez rassurés. Personne ne va vous donner de l'argent maintenant. C'est fini. Ils ont compris déjà. Ils ont déjà compris que vous n'êtes pas des hommes sur eux. Donc, personne ne va donner quoi que ce soit. Parce que, nous avons déjà averti ces institutions. toute personne qui va crédire le CNRD, l'État guinéen, après cette transition, n'est pas responsable de payer ses dettes. Parce que, l'argent que vous donnez, ces bandits, là, vont prendre, envoyer dans les coffres, dans les comptes, Oxford, donc, dans les comptes en Suisse, à Dubaï, un peu partout dans le monde. Ils ne vont rien faire pour le peuple de Guinée. C'est au nom du peuple de Guinée qu'ils veulent prendre ces crédits pour faire ce qu'ils veulent. Donc, ces institutions-là, vous êtes déjà avertis. Tout ce que vous allez donner au CNRD, le peuple de Guinée, le gouvernement qui viendra, ne prendra pas les garanties de rembourser. Même les banques privées en Guinée, dès l'instant que le CNRD, ils n'ont pas respecté leur engagement envers le peuple de Guinée, les bandits ne représentent pas le peuple de Guinée. Ils n'ont pas été votés. Donc, tous ceux qui vont donner les banques privées en Guinée, là, continuent à payer les fonctionnaires guiniens à partir de maintenant, qui refusent vraiment d'appeler tout le monde pour parler du retour à l'ordre constitutionnel. Tout ce que vous allez donner est le gouvernement qui va venir. Ça, on vous le dit dès maintenant. Ce gouvernement aura d'autres choses à faire que de rembourser les dettes des bandits qui sont là aujourd'hui, qui ne représentent pas le peuple de Guinée. Ça, il faut comprendre ça. Ça, il faut mettre ça en tête que personne ne va vous rembourser demain. Continuez à les donner de l'argent parce que quand ceux-ci là vont venir, leurs bêtises qu'ils ont eu à faire, il faut déjà réparer ça. Vous savez combien de fonctionnaires qui sont en train de crèver des gens qui ont servi le pays, la République pendant des années 35 ans, un groupe de tocas, de bourriens, des gens qui n'ont même pas de diplôme viennent mettre. Regardez la partie qui me fait rire dans tout ça. Lorsqu'un ancien rappeur « Ah, mais ce pays l'a fait pitié. » Non, la Guinée m'a kinikini. La Guinée m'a kinikini. Regardez Ousmane Kaba, l'université Kofi Annan qu'aux 700 étudiants de la promotion qu'aux Djiba. Djiba fait quoi ? Djiba, quel diplôme ? Un ancien rappeur. Un simple réceptionniste dans les banques parce que ses mamas dit « Eh, alors, vous êtes en train de salir l'image de ce pays-là. Vous êtes en train de rabaisser la République de Guinée. » Qu'aux promotions, Djiba, Djiba est quel modèle ? Djiba était enseignant. Djiba était enseignant de l'école primaire. Djiba a été quoi en Guinée dans le passé ? Le président Fakonde était là. On a envoyé les étudiants. Ousmane Kaba, est-ce que vous avez même donné le nom de l'une de ses promotions au président Fakonde ou à des bonnes personnes en Guinée ? C'est des gens comme Djiba, Djiba Diakite, Co-Pasquet, aujourd'hui, ils ont le pouvoir. Ousmane Kaba, si ce n'est pas de la démagogie, Djiba est un modèle. Djiba représente quoi dans ce pays-là ? Pour pouvoir dire voilà les 700 étudiants la promotion Djiba Diakite. Vous allez comprendre, c'est quand le CNR va partir là, quand vous allez vous flanquer pour dire vous êtes à la recherche d'emploi, vous allez dire promotion Djiba, c'est là qu'on va vous rejeter parce que vous êtes des vauriens, vous êtes des tocas, vous êtes des démagogues, promotion démagogue au lieu de chercher d'autres noms que promotion Djiba Diakite. Vous allez comprendre, après cette transition, promotion de démagogue, vous avez une promotion Djiba Diakite. Vous allez comprendre, vous allez comprendre, vous allez comprendre, ne changez pas le nom de, voilà, ne cherchez pas quelqu'un d'autre, dites que c'est Djiba Diakite. Des guignols comme ça là. Djiba était un modèle, des guignols comme ça là, depuis que l'affaire Simandou, où est la transparence ? La banque mondiale a tout bloqué parce que des... Non, mais franchement, mon rapport est ma quinique, la Guinée est ma quinique, il n'y a rien à payer, je ne sais pas, tout cas d'euros. Le présent ne peut rien avoir dans la tête, mais là, ça n'a compté. Quoi qu'on dise, là, ça n'a compté, il y avait des bonnes personnes, des cadres, des intellectuels. Il y a un frère Mané, mais il y a des gens qui étaient là, c'étaient des hommes de cadre, des professeurs, des diplômés. Il y a un frère Mané, ils ont volé, mais il y avait des hommes capables. Ils savaient c'était quoi l'administration. Mais lorsqu'on ramasse des aventuriers, et on vient nous dire que oui, des étudiants sortant de l'université de Ousmane Kaba connaissent la promotion Djiba Diakite. Mais il faut respecter la République. Djiba est qui ? Il faut respecter la République. même si c'est une école privée. Demain, ce sont eux qui vont être dans l'administration. Mais respecter la République au moins, Djiba est qui ? Donc, famille, je vais vous laisser. Voilà, ceux qui ont demandé tout de suite ma sortie, l'audio, allez-y sur la page de Pitaka. Je crois, il y a une page qu'on dit C.Guinée. je crois, ils ont déjà reproduit sur leur page TikTok. Voilà, comme hier, Balthazar de Guinée, Balthazar des audios, le Balthazar des audios était sur TikTok. C'est pourquoi je suis allé sur TikTok. Voilà. Donc, j'étais sur la page, j'avais plus de plusieurs personnes. On était à plus de 2500, 2600, comme ça. Voilà, dans le live. Donc, les gens ont suivi. Voilà, j'ai joué les audios. Comme je vous ai dit, c'était sur TikTok. Ça s'est passé, c'est sur TikTok. J'ai répondu. Voilà, merci Fofana Ibrahim. Merci à Bakary Potter. Merci Aïbel Kamara. Tijan Soare, merci à vous. Ousmane Bangoura, merci à vous. Non, je suis allé à l'école, je suis allé à l'école. Hé, le mérite là, tant que la Guinée, on ne met pas le mérite, la Guinée, c'est pas le mérite. Nous sommes tous allés à l'école, mais dans la classe, il y a toujours des premiers, les intelligents. Tant que nous mérite, il faut que nous sortons du communautarisme. Il faut que nous associez, foulez, maninkez, gerzé. Déjà, nous sommes tous de Guinée. Birakolo, yomou la Guinée nara. Birakolo, gerzé, la Guinée kanara. Konianké, la Guinée kanara. Maninke, la Guinée kanara. Foule, la Guinée kanara. Djakanké, la Guinée kanara. Hé, sosé, la Guinée kanara. Donc, yomou, nomma, nabade, abou reyira. Comment renforcer le vivre ensemble mais sur le respect, le mérite. Est-ce que en a fallu, tu dis que vous êtes croyant, voilà, vous partez à la mosquée. c'est ceux qui maîtrisent le Saint-Coran. La récitation, ça doit être pareil. C'est pourquoi nous avons des écoles. Il faut un concours de recrutement à la fonction publique pour que les meilleurs se retrouvent. Mais chez nous, on fait le contraire. on dit recrutement, on choisit des tocas, on choisit nos parents, on refuse de mettre les meilleurs. Si aujourd'hui, on a un ingénieur forestier qui peut nous donner, qui peut donner des groupes, créer des barrages, micro-barrages à Zérecouré. S'il y a le courant à Zérecouré, c'est pour tout le monde. Parce que Zérecouré, c'est une ville cosmopolite. Il y a tout le monde. Guerze, la main, la foulée, la main, la forestière, tout le monde. Donc, c'est la Guinée qui profite. Mais lorsque vous mettez qui n'a rien, il a la tête de la déministration. La Guinée, c'est un homme. Allo, il faut que le Guinée accepte ça. La Guinée, c'est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme. Il est un homme qui est un homme. Il est un homme qui est un homme. Mon frère, je ne vais pas t'insulter, mais c'est ta dernière fois de voir ma page. Voilà. Je ne vais même pas dire ton nom. Je viens juste de te bannir. Mais je vous ai dit que j'étais à 2%. Alors, vous allez voir, le jour que Mamadi va revenir à la raison, je serai l'une des premières personnes pour venir dire ici à Ouabara Compras. Mais tant qu'ils ne vont pas changer, revenir à la raison, c'est-à-dire les Guinéens, comme il a dit, autour d'une table, tout le monde autour d'une table, le respect des aînés, le retour à l'ordre constitutionnel. Moi, Damarou, je ne vais pas dire rien. Quand je suis là, je suis là, je suis là, je ne vais pas dire rien. Je ne vais pas dire rien. Je ne vais pas dire rien. Moi, je suis dans les mains de Al-Dasubwa, Nawatala. parce que c'est un blogueur, yomouna, contraire, falade. Parce que réalité, terre à terre. Voilà. Donc, Aux, je ne vais pas dire rien. Mais je ne vais pas dire rien. Et il m'en va pas dire rien. Sous-titrage FR ?